Musique Je connais le planning familial, c'est une façon de planifier un peu ses naissances, je suppose. Ou bien quand une femme et un homme se mettent ensemble, ils vont décider tous les deux de la façon dont ils vont gérer leur famille. Donc comment est-ce qu'ils vont avoir leurs enfants, comment est-ce qu'il faut faire. On trouve généralement beaucoup de filles dans notre pays qui justement se retrouvent enceintes sans avoir planifié. Et je pense que c'est important de planifier ses naissances, planifier les naissances et avoir une vision exacte de ce qu'on aimerait avoir. Après, je pense qu'il y a beaucoup de méthodes. Je pense que pour un couple, la contraception par exemple, ça serait une certaine méthode de planifier ses naissances. Après, il y a beaucoup d'autres méthodes qui existent. Et puis je pense qu'il y a des centres qui justement, qui conseillent par rapport à cela. C'est parce qu'il faut demander à ceux qui mettent beaucoup au monde. Moi, je ne sais pas ça. Vraiment, je n'ai pas aussi l'idée sur ça. C'est une méthode qu'on applique pour la contraception et comment éviter les grossesses, comment on peut avoir à quoi être appelé une grossesse. Ce sont des choses de ce genre. Si vous êtes allé au planning familial pour que vous n'ayez pas d'enfants, par exemple, il y a des méthodes qui s'appliquent. On peut te donner, par exemple, d'utiliser les contraceptives. Il y a des contraceptives, par exemple, masculines. Ce que nous connaissons, nous tous, comme les capotes, qu'on appelle ça vulgarement. Il y a les contraceptives féminaires. Les stérilets qu'on introduit, ce sont des formes, des méthodes qu'on utilise pour que la femme ne puisse pas attraper de grossesses n'importe comment. Et puis, ça peut aussi t'empêcher d'attraper des maladies et transmissiblement sexuelles. C'est ça. À mon avis, le planning familial, je pensais que c'est un peu de limiter les naissances au niveau du couple. C'est un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la santé aussi des enfants. Donc, à mon avis, ça se résume à ce thème-là. Surtout concernant les femmes, c'est pour éviter les grossesses indésirables, pour limiter le nombre d'enfants, puis dans les ménages, faire un budget de ménage. En gros, c'est ça. Le planning familial, ce sont les implications des enfants pour ne pas beaucoup mettre au monde par rapport à la réalité aussi. Avec le mariage, voilà. C'est difficile à expliquer par rapport à la conjecture actuelle. Dans le planning familial, l'homme est responsable du foyer. Il doit d'abord contrôler les études des enfants. Avant de dormir le soir, il doit regarder les cahiers. Est-ce que les enfants ont bien travaillé ? Chaque fois, on contacte avec l'école également pour connaître réellement l'enfant. On va à l'école. Nous devons aussi faire ce devoir, nous les parents, pour aider ceux qui éduquent nos enfants au niveau scolaire. Bon, le plan de la maison, je sais que c'est surtout madame qui est responsable de tout. L'homme doit accompagner aussi madame dans la prise des décisions. Le planning familial, planifier la vie ou bien comment vivre dans la maison, comment planifier la ration peut-être, les provisions et tout. Ah oui, mais au planning familial, là-bas, qu'est-ce qu'on prend ? Souvent, ce sont des pilules qu'on vous donne pour éviter des grossesses spontanées ou bien des grossesses non désirées. Mais j'ai déjà entendu parler, mais je n'ai jamais pris part de ça. Le planning familial, c'est pour apprendre au maman de ne pas avoir des enfants successivement. Que les mamans prennent conscience de faire grandir d'abord le premier-né avant d'avoir un second enfant. C'est ce que je connais sur le planning familial. Et quelles sont les méthodes qu'on utilise pour espacer ces naissances-là ? Bon, il y a des méthodes, des mécanismes primaires, comme faisaient nos grands-mères dans le temps. Ils n'étaient pas ensemble avec le mari dès que la femme met au monde jusqu'à un âge donné que l'enfant peut atteindre. Il y a le mécanisme moderne qui, présentement, il y a des pilules qu'on doit conseiller au moment de prendre. Et les conseils prénatales aussi au niveau de l'hôpital avec les sages-femmes. C'est le fait de prendre des précautions pour avoir des enfants dans le mariage, selon le norme, je dis des enfants désirés dans le mariage. Ça dépend de certaines cultures. Il y a des contraceptifs, il y a des autres qui utilisent des contraceptifs, il y a des autres qui utilisent, je pourrais dire, le médeau traditionnel. Bon, ce qui est vrai, je pourrais parler des confiances. Je ne sais pas si ça s'utilise ici aussi. Oui, c'est tout ce que je sais. Oui, je connais le planning familial. C'est pour une planification des grossesses. La mission principale, c'est de provenir des jeunes filles à partir de l'âge d'adolescence. Et ils vont dans les plannings familiales pour que les infirmières ou les sages-femmes leur apprennent à prendre la pilule pour provenir des premiers rapports sexuels, pour ne pas tomber enceinte. En dehors de la pilule, la pilule est donnée à des plus jeunes à partir de 15 jusqu'à 18 ans. Mais il y a d'autres méthodes qu'on s'asceptique également. On a le stérilet, on a l'anneau et on a l'anneau qu'on met sur le bras également. Il y a le préservatif pour prévenir du sida principalement parce qu'on en a parlé le 1er décembre parce que c'était les journées mondiales du sida. Et j'en ai même intervenu là-dessus. On a le préservatif pour également les maladies transmissibles. Seul le préservatif peut barrer le sida aujourd'hui. Malgré qu'on a des médicaments de prise en charge, qui est prise ici. Bien entendu, on a fait son examen, on s'est déclaré séropositif. Donc on prend des médicaments qui nous permettent de ne pas que la maladie évolue. J'inviterai à toutes les jeunes femmes en âge d'avoir des rapports sexuels, s'ils ne veulent pas avoir des enfants, de se rapprocher des planiques familiales qui se trouvent dans la ville de Brazzaville afin d'avoir des prévalences sur les grossesses et d'autres maladies bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada La CEPF, c'est une association d'arbitement lucratif qui oeuvre dans le cadre de l'humanitaire et spécifiquement dans la santé située sur la reproduction. Nous avons donc la mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts en matière de santé et spécifiquement sur les questions de planification familiale. La planification familiale sur un bonnet, c'est une manière de penser, de vivre, adoptée par des individus ou adoptée par un individu ou un couple. Pour quels connaissances ont ce qui est de l'espacement de ses naissances, donc au moins on veut les faire et le nombre d'enfants qui désirent. Ça c'est sur un bonnet. La planification familiale, on peut aussi l'appeler comme étant une manière de penser d'un individu ou d'un couple par rapport aux moyens qu'ils ont de faire un planning. Planifier, c'est en fait prévoir, donc pour le nombre de naissances qu'ils veulent avoir, enfoncer des moyens qu'ils ont, mais aussi en fonction d'une entente qu'ils ont pour recevoir de famille. Dans planning, planifier, c'est plutôt prévoir, donc prévoir le nombre d'enfants par rapport au temps et par rapport au moyen.